Bonjour, je suis Anoushka Kéroas, attachée de coopération pour le français à l'Institut français du Maroc à Casablanca et je vais vous parler d'un projet que nous avons développé dans plusieurs antennes qui s'appelle Madrasati Phi Microfolie. Madrasati Phi Microfolie qui signifie mon école dans les microfolies est un projet qui prend place dans les microfolies, les espaces microfolies de cinq antennes des instituts français du Maroc, cinq antennes qui sont donc dotées d'un musée du numérique et d'un Fab Lab. Donc en fait on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait accueillir et motiver le public de la coopération, c'est-à-dire les élèves des écoles publiques marocaines, à venir à l'Institut dans ces espaces. Sachant que le français est la langue d'enseignement des disciplines scientifiques au Maroc, nous avons réfléchi à comment est-ce que nous pouvons coupler ces disciplines, les disciplines scientifiques avec une activité culturelle, une activité artistique. Nous proposons à ces élèves deux types de parcours qui peuvent être les parcours classiques qui sont proposés par la Villette mais nous avons également conçu des parcours spécifiques adaptés aux disciplines scientifiques, en l'occurrence deux parcours, un sur les sciences de la vie et de la terre qui évoquent le métier de chercheur et un autre sur la géométrie. Et en fait nous avons à chaque fois proposé à ces élèves de découvrir ce sujet à travers donc une sélection d'oeuvres artistiques dans le musée numérique et ensuite nous leur proposons un petit atelier de fabrication en lien avec le sujet afin qu'ils partent avec une petite réalisation. Voilà donc pour les parcours scientifiques cela peut être pour les sciences de la vie et de la terre c'est une petite expérience qui leur permet de voir comment fonctionne la fermentation et pour le parcours qui concerne la géométrie il s'agit de la fabrication d'une pyramide avec du papier. Alors ce projet une fois qu'il a été conçu il a nécessité donc du matériel déjà évidemment les espaces qui existaient dans cinq instituts au Maroc, les parcours ceux qui ont été réalisés par la Villette, les deux autres appliqués aux sciences que nous avons fait concevoir par des enseignants et ensuite évidemment il faut aussi des ressources humaines pour animer ces séances c'est à dire des médiateurs pour présenter le parcours dans le musée et des enseignants très souvent ce sont des enseignants qui réalisent l'activité avec les élèves dans le Fab Lab. L'intérêt de cette initiative évidemment c'est de d'encourager les enseignants à venir à l'institut avec leur classe d'élèves c'est également permettre à des apprenants de découvrir l'institut français s'ils ne le connaissaient pas, de comprendre ce qu'est un musée, de découvrir un musée numérique et aussi de comprendre qu'en fait on pouvait faire des maths et faire de la géométrie et parler de science autrement qu'en classe avec un manuel mais également dans un musée à travers un tableau, une sculpture, une oeuvre d'art. Nous avons accueilli plusieurs dizaines d'apprenants à Casablanca et dans les autres espaces microfolies nous avons comptabilisé plus de 1500 bénéficiaires cette année. Alors concernant l'évaluation de ces séances évidemment on comptabilise les bénéficiaires mais on propose également aux enseignants dans le parcours qu'on leur qu'on leur donne puisque on leur propose de préparer les élèves à venir au musée il y a tout un travail qui se fait en amont dans la classe avec les enfants avant la sortie et on leur propose également d'aller plus loin après la séance avec nous et de poursuivre le projet avec les élèves dans la classe et de nous en faire part et c'est également pour nous une bonne façon de voir, de mesurer l'impact de ce projet quand on voit qu'en fait les enseignants s'en emparent et que les élèves sont motivés pour continuer à évoquer les tableaux, tous les sujets qui ont été évoqués ici avec nous. Ce projet nous a permis de comprendre que beaucoup d'élèves qui venaient suivre ces séances n'étaient jamais allés dans un musée, un vrai musée et donc cela nous a donné l'idée de faire un partenariat avec un musée dans la ville de Casablanca, le musée Abderrahman Slaoui. Nous avons donc doublé ces séances ici à l'Institut dans les espaces Microfolie de visites dans le musée Slaoui avec la même formule c'est à dire une visite du musée et ensuite une rencontre plus pratique avec un artiste au cours de laquelle les enfants découvrent une façon, une expression artistique et réalisent une petite BD, un petit collage. Cela nous a permis de comprendre que leur approche de l'art devait être complétée par une connaissance première de ce qu'est un musée. Voilà. J'espère que ce projet vous aura donné des idées. Il est tout à fait possible de le décliner en dehors d'un espace Microfolie puisqu'on peut tout à fait imaginer ce type de formule à travers un diaporama dans une salle de classe et si vous voulez plus d'informations et de détails sur ce que nous avons développé ici à l'Institut français du Maroc vous pouvez nous contacter et bien sûr si vous êtes intéressés par les deux parcours scientifiques qui sont proposés aux élèves qui apprennent les sciences en français, nous serons ravis de les partager avec vous. Voilà. Merci. Au revoir.